Musique de générique Alors il ne reste plus que aider Yennefer à libérer Margarita. Ah Margarita est prise au piège, on nous spoil la tronche alors qu'on n'est pas encore. C'est pas bien ça. Je n'aime pas, pour la peine je vais y aller à pied. Alors Yennefer à lécher 4... comment ça s'appelle déjà ? 4 l'estropiés ? Non pas 4 l'estropiés, c'est un bordel. Je ne sais plus comment ça s'appelle. 4 quelque chose. Petit chat. Calme-toi. Comment ça s'appelle ? Alors Yennefer t'es où ? Merde elle est à la table. Oula il y a un chasseur de sorcières. Oula il faut faire attention là. Pardon. Pardon il y en a été, j'ai oublié. Ah ouais c'est blindé de chasseur de sorcières et de garde. Super. Heureusement elle a sa capuche. Je te paye un verre ? Non merci. Ils ne servent que de la pisse d'âne ici. Il me l'hérite. C'était ton idée ou celle de Céry ? Tiens, je prends les rênes. Épargne-moi ton serment sur la responsabilité tu veux ? J'allais juste chanter tes louanges mais si tu n'es pas d'humeur à m'écouter. Ah mince j'ai mal répondu. Je suis étonné. Je pensais que tu serais en colère. En colère ? Pourquoi ? Parce que tu as soutenu Céry dans sa décision ? Parce que tu as combattu à ses côtés et gagné ? Et si j'avais perdu ? Si tu avais perdu, nous n'aurions pas cette conversation. Et toutes les femmes du continent seraient folles de chagrin. Tu as gagné. A partir de là, inutile de tergiverser. Ok. Ok ok. J'ai déjà vu Triss. Elle n'est pas franchement optimiste. Il ne fait pas bon être magicienne par les temps qui courent. Rares sont celles qui osent mettre le nez dehors. Et je les comprends. Récupérer Philippa quand même. Kira est morte. C'est beau ça comme tissu, c'est quoi ? C'est du cachemire ? Chut. Charmant cet endroit. Que fais-tu ici ? Je n'ai jamais venu moi. Tu le sauras bien assez tôt. En attendant, parle-moi de Philippa. Triss et moi, nous l'avons trouvée et libérée. C'est Dijkstra qui la retenait. Et la situation est de nouveau sous contrôle. Tu m'en vois rassurée. Bien. Tu m'expliques ce que tu fais ici ? J'ai découvert où était Margarita. Elle est retenue captive à la prison d'Oxenfurt. Quelle est ? Je dois rencontrer un homme qui s'en est évadé. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Qui est cet homme ? Pourquoi tu parles d'autres hommes ? Que sais-tu de cet homme ? J'aime pas ça. Je sais qu'il est le seul à s'être échappé de Deiréad. Et qu'il est recherché par tous les gardes de la ville. Tu crois qu'on peut lui faire confiance ? On sera bientôt fixé. Il se vient d'arriver. Un sacré filou alors. Allez, cheveux blancs. Donc c'est un mec à la classe. Ouh là, j'ai rien dit. Oh la queue là. C'est quoi son perruque ? Non mais on est où là ? Allez, viens. Je prépare Hard pour le faire trébucher. T'oblige pas à tirer à l'arbanette. Je te veux pas de mal mais... Merde, il a pris l'échelle. Je suis bon pour une promenade sur les doigts. Ah, je te colle au cul. Et c'est fini ? D'accord. On va le laisser faire son script. Oh putain. Eh, dépêche-toi. On y va. Allez. Putain pour admirer la ville. C'est beau sous la pluie. Regardez-le où. Elle est là. Elle a dit ça suffit la poursuite à deux balles. Et elle a raison. Arrête de prendre des gants, Gérald. Allez ! Taisez-vous si vous tenez à la vie. Je croyais que tu avais rendez-vous. J'ai dit que je l'avais trouvé, pas que je lui avais parlé. Hum, ouais. Qu'est-ce que vous me voulez ? Laissez-moi tranquille. Donne-moi ton pantalon. On veut simplement discuter. Euh, oui. C'est ça. Et me planter une lame entre les côtes. Et me jeter dans le caniveau. Regardez-nous attentivement. On ressemble à des brigands, d'après vous. Non, pas vraiment. Merci, quand même. Content qu'on soit d'accord. Et puis, votre cadavre ne nous serait d'aucune utilité. Alors, on ne ferait pas de mal ? On verra, on verra. Racontez-nous votre histoire et nous vous laisserons partir. Peut-être. D'accord. Mais on ferait mieux de retourner chez Kat. C'est pas bien malin de s'attarder dans ses rebelles. Il est pieds nus, le mec. Buvez, ça vous aidera. Merci. Qu'attendez-vous de moi ? Je veux entrer à Deiréad. Rien de plus facile. Allez voir un chasseur et dites-lui que vous êtes une magicienne. Elle parle plus fort, par exemple. Nous devons entrer sans nous faire voir. Expliquez-nous comment vous vous êtes évadés et ensuite, on vous laissera tranquille. Hein, comment t'es sorti ? On raconte que personne n'est jamais sorti de Deiréad vivant. Oui, j'ai entendu ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'en sortir mort ? Mais ils brûlent les corps, non ? Depuis que j'ai réussi à m'échapper, oui. Mais avant ça, ils se contentaient de les jeter dans une fosse commune. La fosse est connectée aux égouts. Ils débouchent sur la rivière. Une fois arrivé là, vous êtes sauvés. Alors vous avez fait le mort, et ils n'y ont vu que du feu. Dans ma jeunesse, j'ai étudié la chimie à Argentin. J'y ai gagné de maigres connaissances en herboristerie. Des champignons somnifères poussaient sur le mur de ma cellule. Et j'ai trouvé de la belladone dans la cour de la prison. J'en ai fait une sorte de purée que j'ai mangée une heure avant la première ronde de nuit. Vous auriez pu mourir. Quitte à mourir, j'aime autant que ce soit de ma propre main. Il paraît que Deiréad est mieux gardé que la forteresse de Vicovaro. Les gardes sont d'anciens chasseurs de sorcières. Les plus haineux, les plus fanatiques. Si vous saviez ce qu'ils font subir aux prisonniers, tous les jours, ils nous torturent. La roue, le chevalet. Le seul moment de répit, c'est pendant les fêtes, quand ils se saoulent comme des ivrognes. Ils sont autorisés à boire pendant le service ? Officiellement, non. Mais, vous savez comment ça se passe. D'accord, donc faut quoi faire ? Faut une fête alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, en théorie, on pourrait suivre le chemin inverse pour entrer. À condition de supporter l'odeur des corps en décomposition, et de passer la grille qu'ils ont immédiatement installée après mon évasion. Il nous faudrait des explosifs. Pour que toute la ville nous entende ? Non, j'ai un meilleur plan. Oxenfurt est bâti sur des ruines elfiques. Ils doivent être reliés aux égouts. Bien sûr. Si on trouve l'entrée des ruines... On pourra entrer dans la prison. Hum hum hum, bon plan. Vous voyez ? C'est bien passé, finalement. Un dernier conseil. Changez de taverne. Ici, tout le monde vous connaît. Merci. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais... Bonne chance. Oui. Adieu. Margarita, je ne sais pas si je la connais, là. Ce qu'il a dit à propos des gardes, ça pourrait nous servir. Oui. Si on peut en saouler quelques-uns, ça nous facilitera la tâche. Ça doit être dans les cordes de Zoltan. Retrouve-moi sur le pont d'Oxenfurt. Petit bisou ? Je te ferai bien un prix pour récompenser ton héroïsme, mais... Tu connais. Attends, je fais un bisou. Allez-y. Il est fer. Il est fer. Qu'est-ce que vous voulez, si le soldat est d'Agnan ? Oui ? Ouais, elle ne veut pas. Zoltan, j'ai besoin de toi ! Zoltan, Gérald ? Margarita est détenue à Deiréade. J'ai un plan pour la faire sortir, mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire ? Charge toute ta réserve d'hydromel de Mahakam sur un chariot, et amène-la à Oxenfurt. Au signal de Yennefer, tu rentreras dans la prison pour offrir une tournée générale aux gardes. C'est pas une très bonne idée. Depuis que les mages ont quitté la ville, le chasseur mène la vie dure d'un humain. Anna qui rôde autour de la prison, ça risque d'attirer l'attention. Tu as raison. Je n'y avais pas pensé. Bon, on n'est plus qu'à retrouver Yennefer, alors. Elle est partie à la recherche d'une entrée dans les ruines situées sous la ville. Ah mon dieu, le plan ne marche pas comme prévu. Content de t'avoir vu, Zoltan. A la prochaine. Ça s'annonce mal. On a changé d'armure. Me voilà à Oxenfurt. Je n'avais même pas vu qu'il y avait une prison ici. On va voir quel bâtiment on s'est. Ah bonjour Yennefer. Tu as trouvé une entrée ? Plusieurs. La plus proche est au fond d'un puits, près d'ici. Parfait. Tu as trouvé de l'aide ? On devra se débrouiller seul. J'ai échoué. Tu es prêt ? Bah bien, un moyen quoi. Allons-y. Tu ne me tiens pas rigueur, tu es bien gentil. Tu es sûr que les gardes ignorent l'existence du passage ? Ils n'ont pas mis des hommes en faction ? Certainement. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Les hiérarches de Novigrad ont mis un point d'honneur à éradiquer tout souvenir des origines elfes de la ville. Même si quelqu'un se souvenait de ces ruines, il n'aurait aucun moyen de savoir jusqu'où elles s'étendent. Et je suis certaine que personne n'a songé à placer des sentinelles. Tu en es certaine. J'espère que tu as raison. C'est la lune qui nous fait de l'ombre, c'est beau. De la pluie, un orage, de la lune. Une évasion de prison, j'adore. Ha ! Yamakazi ! Oh là là ! Et là le puits. Parfait. Est-ce qu'elle va venir avec moi ? Elle va-t-elle daigner se mouiller ? Nous y sommes. Ici ? Un roche a bloqué l'ouverture du puits jusqu'à récemment. Suite à un décret d'Emelfart, il y a plusieurs années. Mais j'ai dégoté deux passants relativement musclés qui ont accepté de le déplacer. Moyennant un petit quelque chose, bien sûr. Euh, c'est-à-dire ? Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Utilise-le dès que tu auras trouvé Rita. Ça m'aidera à vous localiser. Donc tu n'y viens pas, d'accord. Je m'en doutais, mais bon. Tu ne viens pas ? Désolée, mais crapahuté dans les ruines et pataugé dans les ébouts, ce n'est pas vraiment la casse d'étude. Oh, la petite princesse. Ah... Formidable. Je suis trempé. Viens les faire. Bon, comment on descend là-dedans ? Faut plonger ? Ça ne m'inspire pas. Sauvegarder au cas où. YAH ! Quel talent ! Bon, j'ai trouvé une armure. Je peux peut-être la mettre pour me déguiser. Armure du bourreau de feu éternel. Ouais, ça peut passer. La mettre, on va voir. Monsieur Raman a entendu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un amateur tout court. Il s'est fait tuer. C'est quoi ? Oh, des noyeurs ! Non ! Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce que vous faites là, les gars ? On ne va pas rester là, les gars ? Attention, ça brûle. Ah bah oui, mais ça brûle. Oh, j'adore ce sort. Pourquoi je ne l'ai pas pris avant ? Je ne sais pas. Je vais pouvoir attraper le temps perdu. Et faire cramer tout ce que je vois. Encore de la flotte. Ah, c'est coincé. Je vais sortir là, comme tu fais là. Ah non. Genaude, chut ! C'est le crâle. Mange, genaude ! Mange, brûle dans les flammes de l'enfer. Oh, tiens, tiens. Oh là là. Ah, ça m'a touché. Ça m'a touché avec sa grosse plange. Pff, c'était ridicule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Tu peux voir ? Ça ne bouge pas. Il doit y avoir un levier quelque part. Ah, un classique. Le levier. Le levier qui n'est pas là. Bon, on va chercher le levier alors. que ça va ouvrir la porte qui va nous fournir moult trésors. Ah non, point douté. Ah bah là aussi. Ah bah voilà ! Voilà qui devrait me servir. Tout simplement. Retirons le levier du mécanisme pour actionner l'autre. Alors. Ça devrait être bon. Est-ce qu'il y a un trésor ? Bon, il y a le passage, forcément. Mais, est-ce qu'il y a un trésor ou pas ? Parce que, c'est un peu la dèche qu'on l'a trouvée. Est-ce qu'il y a un trésor ou pas ? Si je peux me permettre. Ah. Je vois les choses. Et pas le mur. Ah, ça pue là-dedans. Ah, du nécrophage à l'ancienne. De la gougoule. C'est par contre. Euh, où est ma ville ? Tu m'as fait mal, les gougoules. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Mais, elles font même super mal, c'est pas pareil. Comment ça se fait, ça ? Depuis quand vous faites ça ? Bon. Tu vois aussi, je te dirais rien. Non, mais j'hallucine. Non, mais on est où, là ? C'est parce que j'ai pas mon armure, ça. On va dire ça, comme ça. Il y a moult cadavres, hein. C'est sympathique. On va voir par là. Si c'est l'ouverture qui mène... Ouais, d'accord. C'est ça, l'ouverture qui mène au fleuve, sûrement. Qu'ils ont bouché. Suite à l'évasion de l'autre. Alors. Porte. Là. Un cul-de-sac. Ok. Eh ben, va pour la porte. Dérouiller. Ah, je peux monter par là. Regardez, je suis un bourreau. Ça passe, j'ai un super déguisement. Ah non, ça passe pas. C'est dommage. Dégaine ton effet, Gérald, s'il te plaît. Il a sonné l'alarme, quoi. Ah, faut que je me change. Voilà qui est mieux. Gérald, le loup blanc. Et de retour. Non, mais... Clé des égouts, parfait. Ça va voir la porte qui est fermée. C'est bien calme. Il ne me voit pas. Je suis trop loin. Non, je ne sais pas qui t'aime. Et je ne le saurai jamais. Parce que t'es mort. Alors... Non, mais attends. J'aimerais... Voilà, un petit peu étudier les cellules, ce qui se passe. Ah, voilà, j'ai trouvé. Eh, bonjour ! T'es pas mal, là. Gérald, parlez d'yeux, j'hallucine. Je vais vous faire sortir d'ici. C'est inutile. Vous ne pourrez pas l'ouvrir sans la clé. Le geôlier ne s'en sépare jamais. Le poste de garde est à l'étage. Je reviens tout de suite. Ça roule, ma poule. A tout de suite. Ah, je t'ai oublié, toi. Ah, ben, t'es mort. Trop de pression. Ah, je me suis téléporté. Incroyable. Quel talent. J'étais là-bas. J'étais là. Au-dessus de ma tête. Eh, mais non, pas moi. Oui, bah. Tire un bus. Ah, je ne peux pas parader. Putain, j'ai une torse, je ne peux pas parader. On est où, là ? Oh. Je me mets, hein. Moi, j'étais là, moi. Je voulais parler au brave vieux. Au brave vieux. Ah, ils ne veulent pas parler avec moi. On va voir notre pote le geôlier. Enfin, notre pote. Notre futur pote, il ne nous connaît pas encore. Je pense que ça va bien se passer. Allez, on est parti pour l'étage. Mais c'est l'extérieur, c'est la cour. Il n'y a pas de garde, apparemment. On va faire ça avec une discrétion digne des plus grands. Bonjour. Non, c'est vrai qu'il ne touche pas. Merde. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Ça a été rapide, ça n'a pas fait de bruit. Tout va bien. Bon, il n'est pas là. Je ne peux pas grimper. Je suis content. Donc, il faut aller dans la cour, je suppose. Mais dans la cour, il va y avoir du monde. Je dois te garder. Ouais, maintenant qu'il n'y en a que deux. On va sauvegarder quand même. Défiance. Alors. On va en choper un. Il y en a partout, en fait. Ah, ça sonne les cloches. Ok. Oh la vache. Attends, mais. C'est quoi ces dégâts là qui. Ok. On doit l'archer déjà. Tu ne vas pas commencer. Voilà. Magnifique. Quel style, quelle grâce. Quel. Un qui est tombé. Non, il n'est pas tombé. Il ne veut pas tomber. Eh, mais ils me mettent la misère. C'est quoi ce bordel. Tonnerre. Et rafard. Double. Double dose. Tiens. 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 Ok. Ah si, il a pris feu. Et toi. Toi aussi, tiens. Il y a encore un archer. Cherconne. Oui. Bon, ce combat me chagrine. Voilà. Il y a bien encore un arbre à l'étrier là. Ah. Ah, voiture. Une voiture de communiste. Tiens. Toi, t'as un bouclier. J'aime pas les boucliers. Avec rame. Bien. Encore une bonne gestion de distance. Hum. Non. Non plus. Non. Je vais être tout empoisonné de partout quoi. Intoxication. Ah, il faut que je prenne du miel blanc. Où est-ce qu'il est ? Ça. Ah, j'ai rare le droguer quoi. Encore un arbre à l'étrier. Tiens. Ça prendra. Allez. Allez. Non. Voilà. Eh, pique-toi. Eh bah, t'es dans le caca. Eh bah, ils m'ont bien saoulé. Bien comme il faut. L'escalope de porc. C'est de la récompense. Ah non, ramasse tout. Parce que... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Gouverneur ? Tu fais des trucs. Ah ouais, je suis à main nue. Ok. J'avais pas... Excuse-moi. Tiens. Eh, brûle. Que ta moustache brûle dans les flemmes de l'enfer. Allez. Tiens, 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 tiens. Ouais, mais il faut que le parade pas, s'il te plaît. J'aurais peut-être dû faire ça contre le groupe de garde. J'ai pas pensé. Ah, je les ai à peu près à la légère. C'est pour ça. Je me curais un peu le nez en même temps que je me battais. Et puis après, j'étais tellement choqué par les dégâts. Ah, je sais. Je sais ce que vous vous dites. C'est pas très gentil. Non. J'ai massacré tout le fort. Et du coup, je suis surchargé. Tellement que j'ai ramassé de quechonneries. Mais ça, c'est pas grave. Le bureau du gouverneur. Une louche. Une bougie à éteindre. Un râteau brisé. Le pire, c'est que je pense vraiment que j'ai trouvé quelque chose. C'est ça qui est le pire. Normalement, quand t'as entre guillemets un boss. Bon, bah, ah. Liste de prisonniers. C'est fort intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? Je vois un coffre. Du pain ! Ouais ! Eh bien, eh bien. Mais je me régale. Dernière chance. Couteau à beurre. Ravioles, fraises. Eh bien, on est bien. On est super bien. Oh, un coffre. Ah, ils sont joueurs. Ils sont vraiment très joueurs. Allez, on va libérer tout le monde. Je crois que j'ai pas vu d'autres prisonniers à part... À part Margarita. Margarita ! S'il y avait des gens, là. Toi, je te libère. Parce que je t'aime bien. Liberté à toi. Liberté. C'est ça la justice. Ouais. C'est un petit peu ça. Et là, t'es là toi ? Merci. Soyez prudents, ne les laissez pas... Merde, c'est une elfe, hein. Oh, merde, c'est une elfe. Ah là 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 là. Alors, Margarita, t'es où ? Ah bah, t'es là. C'est écrit sur ma carte. Ah bah, t'es là. Ah, t'es là, t'es là. Allez, viens, on se casse. Sortons pas les égouts. Attends, j'ai massacré toute la prison, quoi. C'est horrible. Et puis j'ai une sale tronche, maintenant. Alors, c'est ta copine ou pas ? À la direction les égouts. Yuhou. Le portail n'est pas assez large pour nous trois. Tu vas devoir sortir par toi-même. Je n'aime pas les portails, de toute façon. Trance de tête. Ça décoiffe. Ça me pique les yeux. Parfait. Direction les égouts, donc. Oh, je me suis enfermé. Oh non ! Non, c'est bon. Je n'ai même pas eu peur. Euh, c'est par là. Allez, go. La foutre de l'escalier, ça ne sert à rien. Voilà. Vite, partons. Avant que des renforts. Alors les gars, vous faites quoi ? Merci. Soyez prudents, ne les laissez pas. Ah bah non, je me casse. Je me casse. Il me faudrait bien d'en faire autant. Retrouvez Yennefer et la loge de Maïs Shein. Oh, je ne sais déjà ce qui est. La loge de Maïs Shein, elles sont capes. Il ne faut pas s'emballer non plus. Bon, voilà, on a rempli toutes les missions. Il est temps d'aller discuter du plan avec les magiciennes, avec Avalar, avec Siri. Alors, surtout dans la chambre d'Avalar, c'est la plus grande, forcément. Monsieur Leïf a besoin d'espace. Oui, c'est moi. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? Oh non. Oh, tu m'as fait peur. Ça ne me plaît pas. Débrouille-toi un petit peu, il est temps que tu t'émancipes. Tu n'as rien à craindre. Vas-y, écoute ce qu'elles ont à te dire. Et si elles veulent me forcer à faire quelque chose ? Tu ne m'as pas le secours. Ça m'étonnerait qu'elles y parviennent. Margarita ne se soucie que de ton éducation. Elle n'est pas du genre à t'entraîner dans des intrigues politiques. Elle est aveugle, de toute façon. Elle ne s'en dit pas à être plus dangereuse. Mais elle respecte ceux qui restent fidèles à leurs principes. Si elle te fait une offre et que tu la refuses fermement, elle n'insistera pas. Je les connais par cœur, c'est beau. Vas-y, ne leur laisse pas trop le temps de m'adresser. Oh la gueule. Elle finit pas. C'est une morue de toute façon. Non, je préfère rester avec toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Et toi, pourquoi tu n'y es pas ? C'est vrai. Bonne décision. Voilà, vas-y. Allez. T'as envie d'y aller ? Calme-toi, tu vas finir par faire un tronc dans le sol. Je me calmerai quand elle sera sortie. Ciri a connu pire, tu sais. Elle s'en est toujours bien sortie. Oui, je sais. Nous lui avons inculqué des principes, appris à se défendre. Exactement. Tout va bien se passer. Tu veux qu'on fasse un câlin en attendant ? Il y a des chambres en bas. Je vais juste jeter un oeil. Enfin, il était temps. Je commençais à croire que tu n'oserais pas. Une petite main aux fesses, là. Laisse-moi regarder, après tout. Ça va finir par une engueulade, cette façon. C'est bien ma Ciri, ça. Ah, les comédiens à deux balles. On n'est pas grillés, c'est bien. On n'a rien entendu. Oh, ça va. Oh, t'es pas fun. Tu veux qu'on te laisse seul un instant ? Pour digérer tout ça ? Tu boudes, moi je boude aussi. Ah, merde ! Oh, merde ! N'oublie pas que nous devons partir pour ce qu'ilige. Avalar nous attend de voir. Je n'ai pas oublié. A plus tard. Je crois que je vais me reposer un peu. Bonne idée. Dors bien, Gérald. Tu ne viens pas avec moi ? Tu ne viens pas avec moi ? Je vais voir Triss, attention. Ah, putain, je suis encore intoxiqué. Réveille-toi, Gérald. Ah ! Triss. C'est un rêve. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça ne sentirait pas la part tous. On voudrait te parler. Ah, ça craint. Le moment que je crains depuis des heures et des heures et des jours et des semaines arrive enfin. Euh... Oh là là ! Défensive ? Ah, défensive, genre. Oui, non. Vous me cachez quelque chose. Que se passe-t-il ? Détends-toi, Gérald. Yen et moi, nous avons eu une longue discussion. Oh là là. Nous avons perdu trop de temps à nous battre. Pour toi. Oh non. Nous allons bientôt devoir affronter la chasse sauvage. Peut-être Hérédine lui-même. Et qui sait ce qui pourrait arriver. Vous me larguez ou... Nous avons donc décidé de profiter pleinement du temps qui nous reste. Ensemble. Pardon. Euh... C'est peut-être un test en même temps. Mais je suis faible. Ensemble. Allez-y. Nous t'aimons toutes les deux. Et tu nous aimes ? Non, c'est un rêve ça. C'est pas possible. Au lieu de nous battre, pourquoi ne pas... C'est trop beau pour être vrai. Nous t'avons préparé une surprise. Viens au Martin Pêcheur ce soir. A porte du vin. Beaucoup de vin. Ah c'est pas un rêve alors. Martin Pêcheur ? À plus tard mon amour. Euh... Vivement ce soir. Kevin ? Non mais... Non. Tu m'as retrouvé cul-nus dans la rue. Ça promet d'être intéressant. Pour chasser par des boules de feu et... Et des je sais pas quoi. Euh... Ménage à trois. Pour de vrai. En même temps j'avais dit que c'était mon plan à la base. Ah. C'est là toi. Qu'est-ce que tu cas dans ton coffre ? On peut voir à papa. De l'eau ? Ça va. On va m'inspecter. De l'eau ça va. De l'eau ça va. De la lecture. Parfait. C'est bien. Aurais-tu un instant ? Bien sûr. Alors... Hérédine t'a localisé à plusieurs reprises. Est-ce que tu sais ? Comment fait-il ? En passant d'un monde à l'autre je génère une sorte d'onde de choc. Une personne formée à cela peut la ressentir. C'est l'explication d'Avalar en tout cas. Lui aussi en est capable. Dans ce cas tu ne devrais jamais recourir à ton pouvoir. Pas tout à fait. L'intensité augmente avec la longueur de mon voyage. Lors des saupus la perturbation est presque imperceptible. Presque ? Sillonner les mondes, c'est comment ? C'est... plaisant. Difficile ? Au début oui. Mais avec le temps, c'est devenu machinal. Comme monter à cheval. Beaucoup de mains j'aimerais sûrement apprendre à le faire. Très certainement. Mais d'après Avalar, il ne possède ni le savoir ni le talent requis. Il lui a fallu quatre siècles d'efforts. Et encore, il n'est capable d'emprunter que les portails existants. C'est un gros naze. Mais moi, je vais où je vais, quand je vais. Ouais, ouais, surtout t'es forte. Après nous avoir quitté, Yen et moi, sur l'île d'Avalon, que t'es-il arrivé ? Qu'as-tu fait ? J'ai sillonné le temps, l'espace, les mondes. J'ai vu des maisons de verre. J'ai couru avec des licornes jusqu'aux confins du monde. J'ai même vécu un temps dans un royaume sous-marron. La liberté, tu l'as toujours aimée. Et je l'aime encore. Pourquoi es-tu revenu, alors ? C'était trop. J'ai failli m'y noyer. Quand tout devient possible, ça perd vite de son charme. Une leçon. Je dois y aller. Très bien. Nous discuterons plus tard. Ah, c'est bien. Je l'ai bien éduqué. Ah, mon dieu ! Il n'y a plus d'escalier. Ah, s'il est là, ça va. Je me suis trompé de direction. Vite, il est quelle heure ? C'est encore la nuit, je peux y aller. Elle m'attendait avec du vin. Vite. Cœur, Gérald, c'est la chance de ta vie. Allez, Gérald. Allez, t'es proche du but. 80 pas. 60. 69. J'ai mis 69. Serait-ce ? Ah, là, là, le bleu virage. Oh, vite, vite. Il va être 80 du matin. Vite, 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 vite. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, puis c'est la belle auberge, en plus. Je vais me régaler. On va se régaler les yeux. N'est-ce pas ? Allez, Gérald, 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 Gérald. Vite. C'est là. À droite, tout de suite. Non, c'est pas là. C'est la deuxième. Ah, c'est l'ancienne chambre de Priscilla. Ah, c'est là. Salut, les... Ah, merde, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est où, c'est où ? Je suis perdu. C'est un cauchemar. Ah, c'est là. C'est l'upteur. Ah, non, je... Je sais pas. Oh, elle est là. Achille, le doute quand même. Tu arrives juste à temps, Gérald. Non. C'est toujours pas un rêve, vous êtes sûre ? Ah, elles vont me téléporter en pleine mer, c'est pas possible. Bon, tant que je vois pas des boobs, j'y croirai pas. Non, je suis pas attaché, c'est bon. Oh, non, 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 Gérald, c'est un piège, Gérald. Non, je suis pas attaché, c'est bon. Hein ? Hein ? Ah, elle est morue. Ah, elle est morue. Ah, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Et voilà. Et voilà, on se fout de ma gueule. Et moi, alors, je n'ai droit à rien ? Toi, tu as exactement ce que tu mérites. Ah, mais non. Eh, ça ne me fait pas rire. Revenez. Ah, mais vous partez vraiment ? Bien. Ah, la tristesse. 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 Ah, la tristesse.